Bonsoir, je suis ravi d'être ici. J'ai la responsabilité du laboratoire de recherche et de restauration au musée de la musique qui fait partie de la Philharmonie de Paris, nouvel établissement public qui a ouvert ses portes en janvier 2015. Et j'ai un parcours qui n'est pas un parcours en ligne directe, si je puis dire, puisque j'ai commencé mon activité professionnelle et ma carrière comme luthier, avec en poche un CAP de luthier. J'ai fait un troisième cycle de matériaux. J'ai fait aussi de l'acoustique musicale sous la direction de Michel Cassellango, laboratoire d'acoustique musicale. J'ai passé une maîtrise qui existait encore à l'époque. Et j'ai un diplôme de conservateur-restaurateur des biens culturels. Voilà, ce qui explique un petit peu ma présence au sein de cet espace du laboratoire du musée de la musique dans lequel se côtoie et j'espère se mélange, ce que j'aime appeler les sciences humaines et les sciences inhumaines, dans un mélange qui me semble nécessaire pour essayer d'embrasser l'ensemble des questions qui peuvent avoir attrait à l'instrument de musique. Alors, je vous ai fait quelque chose qui n'est pas terriblement construit. Comme j'avais du temps, je me suis dit qu'on allait pouvoir se promener dans un certain nombre de questions. Et je vais commencer en fait par vous raconter un petit peu l'histoire de la collection du musée de la musique très rapidement. Mais c'est quand même une collection qui est une collection nationale. C'est la collection nationale. Et le musée de la musique a la responsabilité sur la collection nationale. Ce qui veut dire qu'en fait, il a un rôle d'animation du réseau de musées en France qui ont à faire, peu ou prou, avec la facture instrumentale et l'instrument de musique. Au départ, en fait, il est le musée instrumental du conservatoire. Ce musée qui apparaît, en fait, avec le conservatoire, pratiquement, puisque c'est en 1791 que la Convention décide de cesser de passer les classes 1 par les fenêtres et de conserver les instruments de musique en provenance de l'aristocratie et qu'elle décide de les confier au conservatoire national de la République naissant. Et ces instruments seront donc utilisés pour une grande partie d'entre eux par des générations d'élèves et de musiciens au conservatoire national. Et puis, tout au long du XIXe siècle, les choses ont évolué et le musée va prendre une ampleur tout en restant le musée du conservatoire. et la collection va se voir augmenter par quelques grands points importants. À la fin du XIXe siècle, la ville de Venise n'est pas dans des finances très bonnes et elle vend une partie de ses bijoux de famille et une grande partie des collections d'instruments de musique qu'elle a eues dans le cadre de la collection Moranzini, en fait, Moranzini est un général vénitien qui avait une grande collection d'instruments. Et cette collection se partage entre le musée de la musique puisque l'État français se porte à Kéreur et l'État belge aussi se porte à Kéreur et une grande partie de cette collection est au musée instrumental de Bruxelles. Et puis, au cours du XXe siècle, il y a une troisième grosse collection qui va arriver qui est la collection de la Comtesse de Chambure. La Comtesse de Chambure est personnage important dans le renouveau de la musique ancienne dans le courant du XXe siècle et elle va faire dation à l'État de sa collection très importante. Autour de ces trois grands points qui ont balayé très rapidement 200 années, il y a un certain nombre de dons ponctuels qui sont arrivés dans la collection. En particulier, la totalité des instruments d'Antonio Stradivari sont arrivés en dons au musée instrumentale entre 1880 et 1910. On a beaucoup moins de dons maintenant de ce type d'instrument. Et au-delà de ces dons, qui continuent d'ailleurs, par exemple, très récemment, et vraiment très récemment, puisque c'est il y a quelques semaines, nous avons reçu en dons un fond d'atelier très important, puisque c'est la dernière partie du fond d'atelier qui vient de l'atelier de Maurice Martenot. Maurice Martenot est l'inventeur des ondes Martenot. Et donc, on a maintenant, au niveau du musée, une collection extraordinaire concernant les instruments du XXe siècle et toute cette aventure. Je pense qu'on a la plus belle collection d'objets et d'archives autour de ces questions-là. Et puis, comme je viens de le dire, la collection du musée, ce n'est pas seulement des instruments de musique, c'est aussi des archives, des fonds d'atelier, de l'iconographie, quelques partitions, quelques lettres, même si, pour ce qui est des objets type partition, ce n'est pas la mission fondamentale du musée de la musique que de les avoir en collection. Elles vont, en général, au département musique de la Bibliothèque nationale de France. Mais enfin, voilà, on se retrouve au niveau du musée avec une collection d'à peu près 7000 œuvres et puis un rôle très actif qui nous fait, par exemple, mettre en œuvre l'ensemble des restaurations qui ont abouti à l'exposition permanente du musée de Mircourt, de beaucoup travailler avec le musée de la couture Bousset, de travailler avec nos collègues de l'île ou de recevoir, il y a quelques années, le seul violon de la collection du musée de Montauban, mais qui se trouve être le violon d'Ingres. Et donc, on a comme ça une activité sur l'ensemble du territoire. Alors, on n'est pas donneur de leçons, on est animateur d'un réseau et on ne fait que donner notre avis. De la même façon, on donne notre avis pour ce qui concerne la direction des musées de France, pour ce qui est relatif à l'exportation des instruments de musique dès lors qu'ils sont considérés comme des objets d'art, et on reviendra sur cette question plus avant dans mon propos. Dès lors qu'ils dépassent une certaine somme, en fait, le propriétaire est tenu de faire une déclaration au ministère de la Culture, qui se retourne vers la direction des musées de France, qui elle-même se retourne vers les experts qu'elle considère être de son ministère, dans le musée de la musique quand ça concerne des instruments de musique. Voilà, donc la collection, comme je vous l'ai dit, elle a évolué. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur les gravures anciennes, on peut retrouver les mêmes instruments qui sont encore aujourd'hui, comme ce piano de la firme Erard, qui était déjà sur les gravures du 19e et qui est encore en collection permanente aujourd'hui. et on peut comme ça évoluer au sein de la collection avec beaucoup d'instruments qui sont encore en collection permanente. Alors, comme on n'est pas sur place, si on était sur place, je me ferais un plaisir de vous promener directement et de faire cette petite conférence directement dans les salles du musée. Donc, je vous ai amené le musée ici. Tout ne rentrera pas, hélas, puisque la collection permanente, c'est 1 000 instruments en présentation sur à peu près 1 800 m² d'expositions. Et donc, cette collection, elle assume, enfin, cette présentation, elle assume le passé de cette collection. Elle est très orientée vers le champ savant occidental. et dans cette organisation-là, elle est présentée avec plusieurs expositions permanentes qui se superposent les unes aux autres. La première est en chronologique, où l'on raconte l'histoire de l'instrument de musique, commençant principalement au 17e siècle, puisque, je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle, en fait, il ne reste pratiquement rien. Enfin, moi, je ne connais même pas d'objets originaux, Moyen-Âgeux, par exemple. On trouve, par contre, des instruments plus anciens. On recense à peu près 800 objets de l'Antiquité grecque, égyptienne et romaine qu'on considère comme étant des instruments de musique. On a en collection, juste avant cette photo, à la place du photographe, si je puis dire, une petite flûte en os de vautour qui a été datée en carbone 14. Et on l'estime, donc, avec cette datation, autour de 3 000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est le seul objet très ancien que l'on présente. On commence donc le parcours autour du 17e siècle. Le 17e siècle, c'est un siècle très important sur l'histoire de la musique, puisque c'est à cette époque que l'on va passer, je dirais, d'un paysage modal qui est fondamental dans la musique précédente, à un paysage tonal qui va être formalisé par Rameau, particulièrement, et qui va offrir à la composition et aux compositeurs des palettes de tons avec une nouvelle grammaire, un grammaire qui existe encore aujourd'hui, particulièrement, par exemple, dans le jazz, ou dans l'écriture chiffrée de la base continue du jazz. Cette base continue, elle existe déjà, et vous avez une vitrine sur cette photo qui représente, en fait, qui symbolise l'orchestre de la partition d'Orphée, qui on considère être la première partition de l'expression tonale avec la base continue. Voilà, donc, je vous disais, plusieurs présentations qui se superposent. L'instrument de musique, d'une part, mais jouer de la musique, c'est bien, mais jouer à plusieurs, c'est mieux. Donc, c'est aussi l'histoire de l'instrumentarium, de la manière dont on va jouer ensemble, et cette première vitrine en est l'expression. C'est aussi l'histoire de l'endroit où l'on joue, puisque c'est bien gentil de jouer ensemble, mais encore faut-il savoir où l'on joue. Ça va donc être aussi une troisième présentation qui sera celle de l'histoire de la salle de concert, voire même, on pourrait, on y reviendra peut-être, si vous voulez qu'on évoque cette question, réfléchir à l'invention du concert. Qu'est-ce que ça veut dire, le concert ? Pourquoi est-ce qu'on écoute de la musique aujourd'hui de cette façon ? Et est-ce qu'on l'a toujours fait de cette manière-là ? Et puis, c'est aussi plusieurs autres présentations. L'une d'entre elles explore la relation de l'homme et de la biodiversité au travers de l'instrument de musique. Qu'est-ce que raconte l'instrument de musique de la relation homme-nature ? Ça peut être aussi des contextualisations qui sont liées à la facture et à la réalisation des instruments. Voilà. Donc, cette collection XVIIe, elle est largement dominée par le luth, qui est l'instrument emblématique de cette époque. Mais dès lors qu'on arrive au XVIIIe siècle, vous avez sur votre gauche la représentation de l'orchestre de Mozart avec une chose nouvelle par rapport au XVIIe, très, très, très nouvelle. C'est l'écriture du quatuor à cordes dont Joseph Haydans fera le chantre puisqu'il en écrira 121, je crois, 122, je ne sais plus. Il me semble que c'est 121, quatuor à cordes. Le quatuor à cordes, avant, n'existe pas. Avant, quand on arrive dans le XVIIe siècle, on est dans la musique à cinq parties qui est calquée sur la voix. Mais l'écriture du quatuor n'arrêtera qu'après. Voilà. Vous avez donc dans cette collection du XVIIIe beaucoup de clavecins. Celui qui est devant vous, on en parlera longuement, c'est un clavecin qui n'est pas du tout du XVIIIe, en fait, il est du XVIIIe, du XVIIe au départ, puisqu'il est de 1652. Il a été réalisé par Yannès Couchet à Anvers en 1652. Mais il a été ravalé en 1701 en France. Et pour cela, il est intégré à la collection du XVIIIe. Et puis le XIXe, avec une grande frénésie d'invention et en même temps qu'une grande frénésie d'invention, une diminution des matières utilisées, une diminution de la diversité qui peut être employée et que l'on peut voir au XVIIIe ou XVIIe et qui est directement liée à l'industrialisation de la production d'instruments de musique et d'une part, et d'autre part, à la conception et à la quintessence de l'instrumentarium classique tel qu'il s'exprime dans, par exemple, l'orchestration de Wagner ou même de Mahler. Voilà. Et une collection XXe aussi, une collection XXe qui voit quelque chose de très important une rupture essentielle dans l'organologie. J'en parlerai très peu ce soir. En fait, là, en reprenant cette image, je me dis zut, j'aurais dû en parler plus longuement. En fait, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la facture instrumentale du XXe siècle, c'est l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose qui va rompre le lien magique qu'il y a entre l'instrumentiste et l'instrument depuis toujours et qui consiste à être... C'est un remarque de bon sens. Plus le musicien dépense d'énergie sur l'instrument, plus il joue fort. Et ça, c'est vrai jusqu'à l'arrivée de l'électricité. Après, ça n'a plus d'aucun sens. Jimi Hendrix avec un mouvement de 2 mm et un plectre peut casser les oreilles ou en tout cas d'un point de vue strictement physique. Je ne donne pas de point de vue sur la musique de Jimi Hendrix. Mais en tout cas, il peut développer 120, 130, 140, 160 décibels parce qu'il a un mur d'empli derrière lui. Et il n'y a plus du tout de corrélation entre l'énergie dépensée par le musicien et l'énergie perçue par le spectateur. Voilà. Et ça, cette rupture, elle va bouleverser complètement l'organologie et le point de vue que l'on peut avoir sur l'instrument parce qu'elle va rompre l'interface. Et c'est parce que ce système thermodynamique, dirait un chimiste ou un physicien, n'est plus isolé que l'interaction et l'interface avec l'instrument va évoluer et que l'on peut aujourd'hui penser et concevoir le méta-instrument. Sans l'électricité mais sans cette rupture d'interface, le méta-instrument n'aurait pas pu exister. Et on le voit, par exemple, vous avez les prémices des synthétiseurs sur la gauche de l'écran et on voit que dans ces années qui sont juste après-guerre, dans les années 50, on voit qu'on a une vision du son qui est encore celle qui prévaut dans le point de vue scientifique qui est de dire pour faire quelque chose de compliqué, il suffit d'ajouter des choses simples. Un son compliqué, c'est la somme de sons simples. c'est basé sur le principe de la transformée de Fourier qui est un mathématicien du 19e siècle et physiciens thermodynamiciens et à partir de là, on a la même chose dans la lumière, c'est un peu le principe de Huygens, c'est la reconstitution d'une lumière compliquée mais en fait, on va très vite se rendre compte dans les années 60-70 avec en particulier l'influence de Yanis Xenakis et la machine du pic qu'il va développer qu'un son compliqué n'est pas la somme de sons simples et qu'en fait, il faut construire une véritable enveloppe, quelque chose de continu et c'est parce qu'on a cette nouvelle pensée que maintenant, au niveau de l'IRCAM, on est capable de développer des logiciels, par exemple, audio-sculpt qui permettent de penser le son d'une manière différente de ce qu'il pouvait être il y a encore 50 ou 60 ans. Tout ça, c'est l'instrumentarium occidental, européen, ça n'est donc guère que 10% de l'humanité au mieux et donc les 90% restants sont présentés en dehors de ce parcours. C'est un choix qui est tout à fait discutable et dont on continue de discuter, dont on n'arrête pas de discuter. C'est un choix qui est un peu un choix par défaut. La proposition de Muséal sur ce plan-là est d'essayer d'éviter les raccourcis hâtifs qui pourraient faire penser que le houd est l'ancêtre du lutte au prétexte que la facture n'est pas dans les canons de la facture que l'on peut trouver à Venise au XVIIe siècle. Les choses ne sont pas du tout comme ça et pour éviter ce type de raccourcis on a décidé de mettre en dehors du parcours du champs avant occidental les instruments non occidentaux et on a une présentation qui est une présentation géographique. Alors du point de vue du nombre ça ne représente pas une grande partie des collections puisqu'on a environ 1000 instruments non occidentaux mais par contre on a des collections très emblématiques en particulier des citards sur tube des citards tubulaires qui sont du XVIIe qui sont les plus anciennes sur le territoire européen quelques signes chinois aussi qui sont de grande rareté et puis par exemple la collection qui a été recueillie avant qu'il n'arrive en France en 1848 appelée à de hautes responsabilités politiques Victor Schollcher qui était musicologue on peut le dire et qui avant 1848 a fait une récolte d'un peu plus d'une centaine d'instruments qui sont tous au musée de la musique et qui sont très intéressants à explorer parce qu'ils sont tous annotés de la main de Victor Schollcher et qui décrit le lieu et les conditions dans lesquelles il a pu recueillir ces instruments voilà pour présenter un petit peu l'endroit dans lequel j'ai la chance de travailler et pour revenir un petit peu plus directement à nos questionnements alors je vais vérifier si j'ai déjà du retard par rapport à ce que j'avais prévu et pour revenir un petit peu plus à nos questionnements je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de savoir si on doit ou on ne doit pas jouer les instruments dans les musées j'ai d'assez mauvaises nouvelles pour vous par rapport à ça mais parce que de mon point de vue on ne doit pas beaucoup les jouer mais c'est un point de vue personnel mais je vais développer un petit peu ça avec un certain nombre d'arguments voilà il est de coutume de dire que dans les musées on tue les instruments parce qu'on ne les joue pas là pour le coup après une bonne dizaine d'années de recherche là j'ai une bonne nouvelle pour vous ce n'est pas le cas il est vrai que lorsque l'on ne fait pas vibrer une pièce de bois il est vrai que cette pièce de bois n'a pas les mêmes propriétés visco-élastiques sa partie pâte à modeler et sa partie plaque de tôle qui sont les deux parties qui en se réunissant donnent ce qu'on appelle les propriétés visco-élastiques d'un matériau la manière dont le matériau va répondre à l'énergie qu'on lui envoie la façon dont il va le redistribuer en fréquence en grave en haut en aigu de façon courte ou longue ces propriétés visco-élastiques ne sont pas les mêmes quand on met en vibration un bout de bois sur des temps très longs 100, 200, 300, 400 heures mais la bonne nouvelle c'est que quand on arrête de faire vibrer ce bout de bois il retrouve ses propriétés initiales donc d'un point de vue général si l'on ne joue pas un instrument il est clair qu'on ne le tue pas mais en tout cas on l'endort je suis tout à fait d'accord avec vous mais ce faisant si on l'endort quelque part on est dans l'émission fondamentale du musée qui est de maintenir les instruments ou les objets dont il a la charge quel que soit le musée la mission fondamentale d'un musée c'est de maintenir les objets dont il a la charge dans l'état dans lequel ils sont au moment ils s'entrent dans les collections c'est un petit peu arrêter le temps et c'est être un passeur un passeur au service des publics d'aujourd'hui et au service des publics de demain et on va essayer de voir comment nous au musée de la musique on essaye d'allier ces deux choses voilà alors trois conséquences au jeu d'un instrument je vais commencer par un ordre en technologie la troisième c'est la conséquence du jeu est-ce qu'il y a des conséquences au jeu et au non-jeu je viens d'en parler un petit peu et là de ce point de vue les apports factuels des recherches sur le choix de la conservation sont très importants un point 2 avant le point 3 quel sens peut avoir la sonorité d'un instrument qu'est-ce que ça veut dire entendre qu'est-ce que c'est le son d'un instrument je crois qu'on va essayer de tourner un petit peu je vais vous faire entendre quelques exemples sonores qui je l'espère vous aideront à comprendre le sens du propos que je veux développer ici et puis plus en amont et on va commencer par ça quelles sont les valeurs culturelles qui sont véhiculées par un objet instrument de musique en fait c'est quoi un instrument de musique et les valeurs culturelles elles sont fortes et fondamentales dans un musée puisque dès lors qu'un instrument de musique rentre dans une collection muséale il acquiert un statut patrimonial et ce statut patrimonial fait de lui le véhicule des valeurs culturelles alors lesquelles et bien justement il convient de le savoir la fonctionnalité la jouabilité le jeu le son en est une est-ce la seule est-ce la plus importante c'est pas toujours si évident que ça et pour vous donner un exemple de ces questions je voudrais commencer par vous parler d'une petite guitare qui est une guitare qui a réalisé Jean-Nicolas Grobert dans les années 1830 1828-1830 alors qu'il est ouvrier luthier dans un très gros atelier chez Jean-Baptiste Villon qui est le plus gros atelier de luthierie et de facture de Paris de France et de Navarre dirais-je dans ces années-là mais plutôt que de mal parler de cette guitare je vais me la faire entendre qui est le plus gros atelier voilà une belle guitare une guitare romantique avec un timbre caractéristique de l'époque française de 1830 donc une guitare maintenue en état de jeu mais est-ce que finalement ce son a quelque chose de nouveau est-ce que ce son est porteur d'une valeur historique forte est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu j'aurais tendance à rappel que c'est quelque chose qui est relativement facile d'entendre et si on dit ça et bien on se dit finalement les contraintes mécaniques les contraintes de jeu les contraintes d'un maintien en état de jeu permanent ne sont pas la solution à adopter et peut-être que cette guitare a quelque chose d'autre à raconter sur la table d'harmonie de cette guitare on trouve deux signatures la première c'est celle de Niccolo Paganini et la seconde c'est celle d'Hector Berlioz en fait cette guitare raconte la relation intellectuelle plus qu'amicale entre Niccolo Paganini et Hector Berlioz lorsque pour son deuxième voyage à Paris Paganini il monte à Paris il a un problème avec son violon et il passe chez Jean-Baptiste Villon son luthier sur Paris qui est un luthier habile et avisé parce que Niccolo Paganini est compositeur de guitare et un très grand virtuose de guitare le petit extrait que je vous ai fait entendre c'est une pièce de Paganini une romance de Paganini et bien il lui donne cette guitare le temps de restaurer son violon et Paganini s'empresse de signer cette guitare sur la table d'harmonie et puis Paganini et Berlioz se rencontrent et Paganini va voir et là vous avez quelques extraits des mémoires de Berlioz Paganini va voir Berlioz et quand il a acheté un alto de Stradivarius et il veut que Berlioz lui fasse un concerto pour alto et c'est à la suite de cette demande que Berlioz écrit Harold en Italie mais lorsqu'il tente de faire jouer Harold en Italie à Paganini celui-ci lui dit que ça ne va pas du tout en fait il ne joue pas assez et il dit ça n'est pas cela s'écria-t-il je me tais trop longtemps là-dedans il faut que je joue toujours Paganini est un virtuose et il veut absolument démontrer sa virtuosité et donc les deux hommes se brouillent légèrement mais se réconcilieront après et quand Paganini à la fin de sa vie entendra Harold en Italie il dira et c'est son fils qui qui retrace ça mon père dit-il m'ordonne de vous assurer parlant à Berlioz que de sa vie il n'a éprouvé dans un concert une impression pareille que votre musique l'a bouleversé et que s'il ne se retenait pas il se mettrait à vos genoux pour vous remercier voilà en fait cette guitare c'est vraiment la relation entre Paganini et Berlioz et finalement le timbre et le son qu'elle peut avoir n'est pas peut-être celle qu'elle a de plus important à nous raconter aujourd'hui et puis je voudrais dans cette même idée vous parler d'un autre instrument qui est en collection au musée qui est un violoncelle qui est à droite de votre écran qui est un violoncelle réalisé pour Maurice Maréchal Maurice Maréchal c'est le grand spécialiste de la musique contemporaine du début du 20ème siècle puisque c'est un des grands spécialistes de la musique de Debussy et c'est quelqu'un qui en 14 va s'engager dans la guerre de 14 sera très courageux va écrire des carnets de guerre des correspondances importantes et va en juin 1915 deux menuisiers du génie vont lui fabriquer un violoncelle avec pour le manche la récupération d'un chambranle de porte d'un pourtour de porte et pour la table et le fond la récupération de planches de caisses de munitions et ce violoncelle qui ressemble à une caisse qui ressemble à rien d'un point de vue de la facture officielle si je puis dire devient très vite la mascotte de l'armée et il va être surnommé le poilu et Maurice Maréchal va jouer avec cet instrument pendant toute la guerre et d'ailleurs ça va lui sauver la vie puisqu'en fait il va très régulièrement jouer en quatuor pour les généraux à l'arrière et ça va lui effondre éviter quelques journées de front supplémentaires c'est pas le seul musicien à être en guerre et les musiciens se font souvent faire des instruments par les gens dans les tranchées et lorsque Maurice Maréchal essaye en juin 1915 son violoncelle réalisé par les deux manusiaires qui vont mourir deux semaines plus tard au front il n'a que deux cordes sur les quatre ce violoncelle ils sont à 300 mètres de la ligne de front en plein bombardement ils sont derrière une grange et il écrit dans son carnet si tu savais j'ai essayé mon violoncelle si tu savais comme il est puissant et en fait il est impossible que Maurice Maréchal puisse entendre le son de son instrument à 300 mètres des bombardements des lignes c'est absolument impossible la guerre de 14 c'est la guerre du Bacarne c'est d'ailleurs à partir de la guerre de 14 que l'on invente la minute de silence en relation avec le bruit et la fureur qu'elle peut représenter et le timbre de cet instrument est quelque chose qui n'est pratiquement pas concevable alors comment faire revivre ce type de choses et bien nous avons réalisé une copie un facsimilé une reproduction en tout cas nous avons conçu une aventure artistique avec Didier, Sandre et Emmanuel la violoncelliste autour de cet instrument pour faire entendre ou tenter de faire percevoir ce que pouvait représenter cet instrument et je vais vous c'est un petit extrait du final Sous-titrage ST' 501 voilà donc en fait c'est une aventure artistique et ce qu'il faut savoir sur l'objet qui est très émouvant aussi c'est que parce qu'il devient la mascotte tous les maréchaux vont signer sur la table d'harmonie de cet instrument et en particulier fauche et pétain et quand nos collègues des années 50 vont découvrir avec effroi que les signatures disparaissent ils les protègent toutes sauf celle de pétain puisque à cette époque c'est inconcevable de protéger la signature de pétain et donc je vous pose la question en termes de conservation que faut-il faire sur cette signature aujourd'hui doit-on la conserver doit-on la laisser disparaître doit-on documenter une éventuelle restauration que l'on ferait dessus sachant que toute documentation avec un objet en général finit au bout de deux guerres et cinq incendies par se séparer l'un par rapport à l'autre voilà donc pour le moment nous ne faisons rien nous laissons cette signature telle qu'elle est et nous maintenons en dehors des expositions temporaires qui ont eu lieu du fait des dates dans lesquelles nous vivons aujourd'hui mais en dehors de ces événements du centenaire de la guerre de 14 cet instrument n'est jamais exposé il est très facile d'accès à l'étude comme toute la collection d'ailleurs je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais la collection du musée de la musique est ouverte à l'étude les instruments sont en permanence présentés aux chercheurs alors quand je dis chercheurs ça peut être un chercheur universitaire un musicien quelqu'un qui a un intérêt il n'est pas forcément derrière le mot chercheur un statut officiel véritablement quelques définitions de l'instrument de musique pour continuer un petit peu dans ce questionnement on voit qu'on est à la fois une guitare et mais en fait le support d'un discours historique fort on peut être un violoncelle mais finalement le représentant d'une violence terrible et d'une aventure humaine effroyable et l'objet en lui-même ou le son qu'il peut véhiculer n'est pas forcément la question la plus importante mais au delà de ça finalement c'est quoi un instrument de musique ce qui est sûr c'est que on trouve des traces très anciennes dès le paléolithique supérieur on trouve des traces qui font penser à une utilisation musicale au sens où une organisation humaine de son une volonté d'organisation humaine de son c'est comme ça que j'aurai défini la musique et on le trouve dans des grottes par exemple où on a des concrétions calcaires des stérégmites qui sont fortement usés à des endroits particuliers et qui ces endroits particuliers sont les usures sont synonymes de choc régulier et quand on frappe à cet endroit là on a un son particulier avec une durée de son relativement importante et puis à d'autres endroits on a des représentations d'une part et d'autre part des traces d'usure importante ces traces d'usure sont à peu près à un mètre du sol et ces représentations ces traces d'usure se trouvent être dans les zones de réverbération maximum de l'espace donc c'est dans un endroit du point de vue du son très particulier par rapport à l'objet qui va qui est la source du rayonnement donc de mon point de vue il est difficile d'imaginer une organisation humaine sans une expression sonore qu'on pourrait appeler musicale et donc comment définit on comment les penseurs définissent l'instrument de musique je vous ai mis là quelques toutes il y en a beaucoup des définitions de l'instrument de musique elles sont toutes différentes je vous en ai donné trois à trois époques différentes donc celle de jean-jacques rousseau qui considère qu'un instrument de musique c'est un corps artificiel qui peut rendre et faire varier des sons à l'imitation de la voix on voit bien qu'à cette époque l'organisation de la musique instrumentale n'est pas encore suffisamment puissante pour que l'on définisse l'instrument de musique en dehors de l'expression vocale et puis au 19e siècle Hector Berlioz lui il le définira comme étant un corps sonore mis en oeuvre par le compositeur c'est à dire que pour lui un instrument de musique en dehors d'un compositeur n'a pas de sens voilà donc qu'il fait un trait sur à peu près 98% de l'instrumentarium mondial puisqu'il faut pour lui déjà définir la notion de compositeur et la notion de compositeur pas quelque chose de si simple que ça voilà et ensuite quand on arrive au 20e siècle on a des on a des plusieurs définitions qui sont plus modernes et peut-être plus intéressantes celle de schefner et dans l'origine des instruments de musique même si elles commencent à dater me semble très pertinente parce que il évoque le va-et-vient qu'il peut y avoir entre la musique et ses instruments est ce que c'est la musique qui définit l'instrument est-ce que c'est l'instrument qui définit la musique comment est-ce que ce couple évolue et en fait c'est parfois l'un c'est parfois l'autre mais voilà il conclut son discours en disant bref la musique est-elle l'oeuvre de ses instruments ou n'ont-ils été construits que selon son usage et du coup on voit bien qu'il y a la question de l'usage la question de la culture l'usage de l'instrument de musique est-il simplement de faire des sons les sons que l'instrument de musique fait sont-ils audibles et compréhensibles dans la culture dans laquelle ils vont s'exprimer et on voit que tout ça est finalement relativement compliqué alors pour vous donner un petit exemple d'instrument de musique un peu particulier que mon avis vous croisez assez peu dans les musées je vais vous faire entendre un petit instrument de musique très important et vous allez entendre un chant d'accueil un chant d'accueil joué sur un instrument un peu particulier alors excusez moi tous les tous les niveaux ne sont pas réglés c'est toujours le problème des powerpoint une fois ça marche une fois ça marche pas là dessus voilà donc on est au toit motou il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années c'est un chant d'accueil l'instrument de musique en question vous l'avez tous reconnu c'est la rivière voilà donc la rivière est un instrument de musique ça commence bien donc du coup il n'y a pas de rivière au musée de la musique et on ne conserve pas de rivière mais faut-il maintenir en état de jeu la rivière c'est une question qu'on peut se poser voilà et donc pour continuer un petit peu à vous éclairer si je puis dire je voudrais faire quelques petites expériences perceptives et je vais vous faire entendre un petit peu de piano c'est un choral de jean-sébastien bac et puis je vais vous faire écouter ce même choral le même est-ce que vous avez reconnu l'instrument ? c'est un orgue ? en fait c'est le même piano les notes sont entendues à l'envers vous entendez la fin de la note avant le début de la note mais c'est le même enregistrement c'est absolument le même piano c'est un piano électrique c'est exactement les mêmes sondes donc si on faisait par exemple une analyse fréquentielle une transformée de Fourier comme je disais tout à l'heure si on regarde l'énergie en fonction de la fréquence on a le même résultat absolument le même résultat le calcul donne le même résultat mais d'un point de vue perceptif vous êtes d'accord avec moi que c'est pas tout à fait pareil voilà donc la perception la compréhension du message sonore vous avez reconnu la partition on reconnaît le choral on reconnaît une partition parce qu'elle est connue parce qu'on a mémorisé parce qu'on est capable de faire référence à ce qu'on a entendu quelques secondes avant mais par contre on est totalement perdu dans la reconnaissance de l'instrument on est totalement perdu parce qu'on a coupé en fait ce qu'on appelle le transitoire d'attaque il faut comprendre que l'oreille pour reconnaître la musique les instruments comme autre chose s'intéresse à ce qui développe le plus d'informations en un minimum de temps ce qu'on appelle les périodes qui sont non linéaires où les choses sont compliquées où les équations marchent souvent pas très bien où il y a beaucoup d'informations par unité de temps et donc dans le transitoire d'attaque l'oreille va anticiper sur ce qu'elle va entendre si elle entend comme ça sur le premier millième de seconde ou le premier centième de seconde elle va se dire tiens c'est une corde frottée ensuite elle va entendre une hauteur de son elle va se dire bon ça peut pas être une contrebasse qu'est-ce que ça peut bien être non c'est un peu trop grave pour être un alto pour être un violon donc ça doit être un alto et puis si elle entend un très vague piaulement au tout début comme chose comme U comme ça mais quasiment insignifiant sur un premier centième de seconde et que la note ne dure pas trop longtemps elle va tout de suite se dire que c'est une harpe parce que du point de vue organologique et mécanique la harpe est relativement mal fichue quand on tire sur la corde en fait on a un triangle quand on tire sur la corde les deux côtés du triangle se tassent parce que c'est souple et donc la longueur de la corde diminue et comme la longueur de la corde diminue et bien la tension baisse et si la tension baisse la fréquence de la corde baisse aussi et au moment où on lâche le triangle fait comme un arc il se retend et du coup la corde se retend et dans le premier instant du son on a un phénomène de piaulement que l'oreille reconnaît et qui va lui dire ça c'est une harpe voilà donc la reconnaissance de l'objet sonore est quelque chose de très compliqué d'ailleurs je ne connais aucun certificat d'expertise qui est sur un Stradivarius par exemple je ne connais aucun expert mondial qui se soit risqué à dire cet instrument est entièrement original il n'y a qu'à l'entendre et je voudrais encore je vous ai fait pas mal d'enregistrements on écoute là une composition une Steve Reich de 1973 on est dans un instrument qui est très clairement dans le chant sable occidental on s'exprime avec une musique un peu répétitive on construit une polyphonie on a une sorte de xylophone un peu particulier en fait vous vous en doutez c'est pas du tout ça en fait on écoute des claves voilà la clave c'est quoi ? c'est un instrument qui est inventé à la Havane au XVIIe siècle les claves en espagnol ça veut dire les clés et c'est pas du tout un instrument de musique ce sont les deux pièces de bois qui servent à coincer les bordées en charpenterie de marine parce que la Havane c'est le premier port de réparation des bateaux au XVIIe siècle pour le commerce triangulaire et donc les esclaves s'emparent de ces petites pièces de bois et les transforment en instrument jusqu'à ce que Steve Reich s'en empare aussi la clave va rester cantonnée dans la culture cubaine à tel point que la clave c'est à la fois le nom de l'instrument mais c'est aussi le nom du rythme de la salsa le rythme de la salsa de la clave qui fait voilà ça c'est le rythme de la salsa c'est une clave et c'est aussi le nom de l'instrument et la sonorité ce qu'il véhicule est complètement bouleversé dès lors qu'on le sort de sa culture pour le mettre dans une autre qu'on s'en sert pour faire un autre type de musique et parce que tout va être chamboulé l'utilisation des matériaux va aussi être chamboulé jusqu'en 1970 on utilise pour faire des claves les bois que je vous ai cités qui sont les bois traditionnelles de la charpenterie de marine qui ne se trouvent qu'à Cuba la clave raconte plein de choses sur la culture cubaine la clave c'est un couple il y a deux bâtons un qui est un petit peu plus clair que l'autre là sur la photo que je vous ai montré est un peu plus gros si vous regardez bien il a un diamètre un peu supérieur il s'appelle el macho et l'autre s'appelle la hembra et c'est el macho qui tape sur la hembra voilà et d'autres choses comme ça autour de la clave qui doit être par exemple réalisé en con el legno de corazón que ça veut dire en bois de coeur avec toute la signification espagnole que peut poser le bois de coeur mais à partir du moment où Steve Reich s'en empare et bien on commence à trouver des claves réalisées dans tous les matériaux en fibre de verre en métal dans d'autres bois voilà la signification du matériau n'a plus aucune importance et d'ailleurs la signification musicale de l'instrument est complètement bouleversée et même si bien sûr et heureusement ça continue d'exister dans la salsa on trouve d'autres claves qui arrivent maintenant en salsa qui ne sont plus ces claves-ci mais qui sont des claves avec des sons plus graves plus aigus et qui reprennent en fait les tonalités des instruments qui ont été choisis par Steve Reich encore un petit exemple de son celui-ci beaucoup plus simple vous avez reconnu ce coup-ci c'est un violon raté c'est un violon trop il n'y a pas un bout de bois là-dedans c'est en fait un instrument inventé en 1900 pour les besoins des premiers enregistrements sonores parce que les premiers micros sont des pavillons et qu'il faut mettre un orchestre symphonique devant un pavillon parce que c'est complètement directif donc du coup on invente tout un instrumentarium et Charles-Augustus Strauss est un ingénieur qui travaille avec Bell dans les télécoms de l'époque qui d'ailleurs a été un des premiers à installer la ligne de télégraphe londonienne en 1977 et qui va développer cet instrument qui va avoir une vie assez longue jusque dans les années 1935 34-35 période à laquelle arrive le micro et qui va voir disparaître les ch'traux alors les ch'traux on sait bien comment ça marche on a beaucoup travaillé dessus et c'est en fait à la fois je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous avez à la fois un instrument avant le pavillon à base fréquence et vous avez un instrument à membrane à haute fréquence qui est employé par le diaphragme ch'traux d'ailleurs va poser en 1900 un brevet sur le diaphragme conique qu'il présente dans ses instruments et c'est sur ce brevet que vont s'appuyer tous les haut-parleurs qui vont être réalisés jusque dans les années 40 et donc à haute fréquence on a un diaphragme et on a donc un instrument extraordinairement inventé par un ingénieur au tout début du XXe siècle mais en fait si on regarde bien c'est pas du tout une invention d'Augustus Strauss en fait c'est un instrument qu'on peut pister depuis le XVIIIe siècle mais pas en Europe en fait c'est la copie conforme du sauroud qui est utilisé par les derviches et le sauroud c'est en fait un instrument monolithique en bois sur lequel on pose une peau et avec un chevalet à deux jambes une des jambes du chevalet posée sur le bord de l'instrument ne bouge pas et la deuxième est posée sur le centre d'un instrument et fait vibrer la membrane exactement comme le diaphragme de l'instrument de Strauss et j'ai quelques exemples si ça vous intéresse on peut très facilement faire passer un Strauss pour un sauroud et inversement voilà donc encore une fois qu'est-ce que c'est que l'instrument de musique qu'est-ce que c'est que le son de l'instrument de musique et finalement j'espère vous avoir convaincu que les choses sont pas si simples que ça et que c'est pas forcément si important que ça que de maintenir les instruments en état de jeu alors évidemment je vais continuer par deux contre-exemples on a maintenu et on maintient un certain nombre d'instruments en état de jeu dans la collection et je vais rentrer un petit peu dans les détails de deux aventures la première autour de Clavecin que vous avez pu entrevoir dans la première photo de ma présentation qui est un Clavecin réalisé par Johannes Couchet en 1652 à Anvers Johannes Couchet c'est l'héritier de la dynastie des Ruckers qui va dominer la facture du Clavecin pendant 150 ans et puis un deuxième instrument j'ai choisi j'ai longuement hésité entre ce violon d'Antonio Stradivari et la guitare de Stratocaster de Leo Fender qu'on a mis en jeu il y a quelques années puis j'ai finalement choisi de vous présenter cet instrument parce que vous pouvez entendre sur Youtube assez facilement cette guitare de Stratocaster voilà donc ce Clavecin c'est celui-ci magnifique classé patrimoine national avec un décor somptueux qui n'est pas de 1650 mais qui est un décor qui a été réalisé au moment de son ravalement qu'est-ce que c'est que le ravalement ? et bien c'est l'adaptation du Clavecin à la musique de son époque les Clavecins flamands sont des Clavecins à un clavier vous voyez que celui-ci en a deux ce sont des Clavecins à un clavier avec un jeu de 4 pieds ou un jeu de 8 pieds on dit 4 ou 8 pieds en se référant à la longueur du tuyau d'orgue qui fait la même note qu'on appelle diapason et donc il a été francisé et adapté à la musique du 18ème siècle mais au tout début du 18ème siècle parce qu'on a daté cette mise à ravalement de 1701 et on est vraiment sûr de ça on a trouvé des signatures qui nous confirment que c'est vraiment en 1701 que c'est réalisé et d'une part donc c'est très ancien et d'autre part cette mise à ravalement à grand ravalement puisqu'on lui rajoute un deuxième clavier avec un jeu de 8 pieds double se fait sans que l'instrument ne soit ouvert alors que cette opération est classique sur les instruments 17ème on les ouvre comme une boîte à camembert et on fabrique autour de cet instrument 17ème un instrument 18ème adapté au goût du jour et il ne reste quasiment plus rien d'un instrument 17ème sauf la table d'harmonie et souvent la signature requerce en tout cas parce que la signature requerce est une signature qui déjà au début du 18ème est très importante et c'est vraiment ou couché voilà donc ce clavecin est ravalé sans être ouvert et donc toutes les parties internes sont originales voilà donc on l'observe quand il arrive il arrive au musée très récemment c'est une acquisition qui est faite en 2006 en fait on interdit sa sortie de territoire en 2004 et l'état se met d'accord avec le vendeur en 2006 ce genre de transaction dure toujours assez longtemps l'état et les vendeurs sont rarement d'accord au départ après ils finissent par se mettre d'accord mais au début c'est difficile donc on voit par exemple des traces de ravalement dont je vous parlais tout à l'heure dans la fosse et puis on voit que les traces sont présentes aussi sur le sommier puisque le nombre de cordes a varié et qu'il a fallu reboucher et repercer le sommier pour y poser les chevilles tout simplement pour pouvoir tendre les cordes on voit aussi des traces du décor sous-jacent parce que le décor a été fait à cette époque-là autant à l'intérieur du couvercle qu'à l'extérieur au niveau des dorures et par des radiographies on arrive à identifier les décors qui sont sous-jacents au décor apparent je vous le disais la charpente et l'intérieur est de l'époque de Johannes Couchet comment est-ce qu'on fait pour faire ce type de photos et bien on utilise du matériel qui est largement utilisé par nos collègues chirurgiens j'allais dire c'est la vidéo-endoscopie et du coup on est capable d'aller regarder de manière assez près et précise la constitution et la structure de l'intérieur donc entre la radiographie ou le CT scan en tout cas un certain nombre de techniques de contrôle des assemblages et l'observation visuelle on a une bonne idée de la capacité de la structure à résister à la contrainte mécanique qui est nécessaire sur un instrument à corde sur la guitare que je vous ai fait entendre tout à l'heure sur la guitare de Grober pour la faire entendre il faut mettre 40 kg de tension 40 kg de tension c'est la moitié du poids d'un individu normal habillé donc c'est pareil quand même sur un lutte c'est 60 entre 50 et 65 kg de tension un lutte ça pèse moins d'un kilo sur un violon c'est 30 kg de tension un violon pèse environ 300 grammes donc vous voyez on a toujours ce type de rapport là et sur un clavecin on va mettre entre 800 et 900 kg de tension et un clavecin pèse à peu près 50 kg donc on va mettre 800 kg de tension sur 50 kg de matière sur un piano on va mettre 2 tonnes sur 100 150 kg de tension quand il s'agit d'un piano du 19ème et sur un piano du 20ème siècle on va arriver à 10 tonnes de tension donc il suffit d'aligner ces chiffres là pour convaincre tout le monde que maintenir un instrument de musique en état de jeu n'est pas une situation pérenne et qu'un jour ou l'autre ça casse enfin ça pourrait ne pas casser si c'était suffisamment solide mais si c'était suffisamment solide avec le peu d'énergie que je mets en actionnant le plectre de mon classin par l'intermédiaire de ma touche ou en jouant avec mes doigts sur ma guitare ou en tapant comme une brute sur les touches de mon piano et bien ça ne vivrerait pas ça ne vivrerait pas parce que c'est solide donc si je veux faire un instrument de musique c'est la quadrature du cercle il faut à la fois que je fasse quelque chose qui vibre au premier coup de vent mais qui résiste à des contraintes statiques phénoménales et pour ça les facteurs utilisent des choses qui sont redécouvertes aujourd'hui en architecture qu'on appelle la pré-contrainte et toutes les barres que vous voyez à l'intérieur créent des champs de contraintes initiaux qui permettent autant que faire se peut concevoir un objet qui va être en équilibre statique lorsqu'il est sous tension c'est un petit peu comme si pour fabriquer une étagère chez vous pour ranger vos dictionnaires vous la fabriqueriez courbe un peu comme un pont de façon à ce que quand on pose les dictionnaires dessus elles deviennent plates poussent sur les bords et interdisent par ce jeu mécanique qu'elles s'effondrent donc c'est un petit peu comme ça que conçoivent les facteurs des instruments de musique et ça leur permet d'optimiser les masses avec évidemment des choix de matériaux et des choses comme ça mais ça vieillit ça vieillit et on a des altérations structurelles qui sont très importantes l'altération structurelle sur le clavecin on la voit ici en fait les trous que vous voyez là font faire passer les sauts trous et la table d'harmonie d'un côté et le sommier de l'autre dans lequel on tend les cordes ont une tendance fâcheuse va vouloir se rapprocher comme si le livre voulait se refermer parce qu'entre les deux passent les sauts trous et qu'il y a donc une fragilité énorme du point de vue structurel et si vous regardez tous les instruments anciens de cette époque les classins comme les pianos du 19ème ils ressemblent un peu à un cheval sur lequel on tirerait la crinière ils sont tous un petit peu en train d'énir et ils ont la tête qui se lève et les pieds du clavier qui sont au sol voilà on voit aussi sur cet instrument de nombreuses fractures des dégradations importantes quand il arrive au musée et quand il arrive au musée il est donc décollé fracturé et pour faire l'ensemble des interventions il faut en faire une première qui est de détendre les cordes et là se pose un problème de déontologie dans la restauration et dans les interventions dans un musée on applique une déontologie cette déontologie elle est vraie dans l'instrument de musique comme elle est vraie sur la Joconde c'est la même elle est basée sur la charte de Venise de 2001 qui impose à toute intervention un caractère de réversibilité l'idée c'est de parier sur l'intelligence humaine et de dire que parce que l'on ne sera pas dans la même culture dans 300 ans et bien les modalités et les choix de conservation ne seront peut-être pas les mêmes donc il faut pouvoir enlever ce que nous avons pensé comme très intelligent aujourd'hui je vais vous donner un exemple simple sur la guitare Louis XIV est guitariste c'est l'apogée de la guitare de la facture de la guitare avec la dynastie des Voboam qui fabrique des guitares il y a des concerts de guitare c'est extraordinaire la guitare est l'instrument emblématique Louis XV arrive la guitare l'intéresse très peu la danse l'intéresse mais la guitare ça n'intéresse absolument pas les guitaristes disparaissent les facteurs de guitare cessent de faire des guitares il n'y a plus de concerts de guitare il n'y a plus de facteurs de guitare il n'y a plus rien et il y a une mode très importante sur les musiques pastorales à cette époque qui font qu'un nouvel instrumentarium apparaît et est vraiment en vogue et en particulier la vieille à roue et là tous les luthiers se disent la guitare on n'en entendra plus jamais parler et transforme toutes les caisses de guitare en caisses de vieille à roue ce faisant ils n'ont pas une action parfaitement réversible sur le corpus des guitares du XVIIe siècle ou du XVIe et du coup on a très peu de guitare de cette époque là et aujourd'hui on s'interdirait une intervention de ce type même si on se disait la guitare on n'en entendra plus jamais parler donc le clavecin couché le problème c'est est-ce que ce qu'on va faire va être réversible est-ce qu'on pourra enlever ce qu'on va faire il faut absolument restructurer cet objet parce qu'il est vraiment il tient par habitude beaucoup plus que par technologie si je puis dire et donc pour se faire pour arriver aux restaurations qu'on a faites ici à l'intérieur avec quelques pièces assemblées quelques recollages minimalistes à droite et à gauche vous pouvez voir une petite pièce en haut à gauche qui a été posée et ajustée entre le cordier et la table d'harmonie cette pièce elle est démontable elle est collée mais elle est démontable avec des colles complètement réversibles c'est la même chose pour les fractures qui ont été restaurées que vous avez en bas à droite tout ceci est réversible mais bon tout ça c'est pas très très compliqué c'est pas très simple mais c'est pas le plus compliqué de l'instrument le plus compliqué de l'instrument en fait c'est accepter l'idée de détendre les cordes je viens de vous expliquer qu'un instrument de musique c'est très fragile ça se déforme si ça se déforme pas ça ne sonne pas mais si ça se déforme ça se déforme aussi sous l'action des cordes des 800 kg qui sont là depuis au moins 1700 et donc du coup on a des déformations plastiques ou des déformations élastiques est-ce que si je détends les cordes c'est une action réversible entre autres termes est-ce que si je détends les cordes je pourrais les retendre est-ce que ma déformation sera la même est-ce que mon objet est similaire à ce qu'il était avant est-ce que détendre les cordes n'est pas une action que je dois m'interdire de faire sur mon objet quelle peut être la réponse la réponse elle ne peut être apportée que par les sciences physiques et par la mécanique la mécanique elle répond à ça parce qu'elle va décrire le comportement d'un objet avec des familles d'équations la famille des équations linéaires est la famille la moins compliquée et cette famille d'équations linéaires fait que si je me déplace si mon système change d'un point A à un point B et bien je peux revenir du point B au point A en permanence et je peux me promener entre mon point A et mon point B tout le temps avec un va-et-vient permanent sans qu'il n'y ait de conséquences et je suis donc dans un système qui est réversible comment faire pour voir si nos déformations sont réversibles et bien on fait un modèle on fait un modèle par élément fini et on applique à ce modèle les lois de la mécanique linéaire et puis on fait une expérience une expérience simple on détend un tout petit peu les cordes et on mesure la déformation qui est induite par cette détente donc la 5 qui était comme ça va devenir un tout petit peu comme ça et on fait la même chose avec le calcul et si notre calcul et notre réalité prennent le même chemin se suivent à quelques pourcents près et bien on va pouvoir dire notre modèle représente bien la réalité et si notre modèle représente bien la réalité alors notre réalité est dans un comportement réversible donc nous pouvons détendre les cordes donc nous sommes dans un acte réversible et nous sommes cohérents avec notre déontologie donc nous pouvons continuer l'histoire et du coup cette analyse statique va aller plus loin elle va nous permettre non seulement de démontrer aux conservateurs que l'on peut engager l'aventure du maintien en état de jeu de cet instrument mais elle va permettre aussi d'optimiser la position et le nombre des renforts qui sont nécessaires à la structure pour qu'elle survive et puis d'autre part ça va permettre d'aller plus loin c'est à dire que ça va permettre de réfléchir en disant bon très bien on va restaurer mais quelles sont les conséquences statiques on vient de le voir mais quelles sont les conséquences dynamiques des actions que l'on est en train de mener sur la structure la conséquence dynamique ça veut dire quoi ça veut dire comment est-ce que tout ce petit bazar va se mettre à vibrer quand je vais demander à un musicien de jouer du couperin et donc en fait fondamentalement quel est le son qui va être produit quel est le rayonnement quelle est la qualité fonctionnelle de mon objet je parle du son qui est rayonné par l'instrument je pense que vous avez compris qu'entre le son rayonné et la manière dont on l'entend il peut y avoir un monde culturel et que même si nous sommes doués d'avoir tous les mêmes oreilles malheureusement pour eux il n'y a pas un enfant sur dix en France qui entend le quart de ton alors qu'il n'y a pas un enfant sur cent au Liban qui n'entend pas le quart de ton donc on voit bien qu'on est comme ça dans une position culturelle au niveau de la perception mais revenons au niveau du rayonnement si je suis capable de démontrer que mon rayonnement a très peu changé alors je suis dans la position d'amuser et je peux donner à entendre quelque chose qui d'un point de vue historique a une certaine pertinence voilà et du coup je ne sais pas comment mon public va l'entendre mais je sais que ce que je donne à entendre est satisfaisant d'un point de vue déontologique et méthodologique et donc du coup on a optimisé le nombre de renforts les renforts qui ont été réalisés sont réalisés en carbone en carbone époxy ils tiennent par arc-boutement ils ne sont pas collés à la structure ils sont adaptés à l'intérieur ils ont été directement moulés sur place c'est un peu comme on fait sur certaines pièces en aérospatiale et le jour où malheureusement ce clavecin ne sera plus en état de jeu nous serons forcés de détendre un peu les cordes et ce jour là tous ces renforts tomberont et l'objet sera exactement dans l'état dans lequel il était en 2005 au moment où il est rentré dans la collection et pour finir sur cet instrument j'ai le plaisir de vous le faire entendre tout de même c'est ce que j'ai Voilà. Un autre exemple, ce violon, dit le Davidoff, donné par le général Davidoff en 1889 au musée de la musique. Le général Davidoff est un musicien amateur. Mon collègue Jean-Philippe Echard, qui est conservateur du corpus, travaille beaucoup sur l'histoire de ce don et sur l'histoire du violon et ça va faire l'objet d'une publication importante d'ici un an, un an et demi sur l'histoire des instruments crémonais du musée de la musique. La famille Davidoff est une famille qui a beaucoup de choses à raconter et ce violon a eu quelques péripéties avant d'arriver au musée. Ce violon était déjà maintenu en état de jeu en 2004 et il a été joué par Véonis Pasquier. Je vais vous démentirer. En 2014, il est joué, mais c'est après la restauration. J'ai volontairement mis deux extraits différents parce que je ne suis pas un magicien. Il y a deux prises de son différentes, c'est deux musiciens différents, même si c'est le même ingénieur du son, c'est le même espace, c'est l'amphithéâtre du musée. Ce n'est pas une expérience acoustique. Donc si je vous faisais entendre deux fois la même, vous entendriez des différences qui n'ont pas lieu d'être. Certes, il y a des différences, mais comment les qualifier ? On va y revenir, c'est assez compliqué. Donc on a cet instrument. Évidemment, comme sur le classe 1, on a des connaissances structurelles initiales qui sont indispensables. Je vais passer rapidement là-dessus. Juste pour vous dire qu'un instrument de musique, et en particulier le violon, ne susque si l'on s'en sert, voici l'aspect d'un violon en bon état quand il est ancien. Vous avez ici 58 taquets, ici une pièce d'étomac, ici une autre pièce de renfort, là vous avez des bords et des demi-bords. Donc à peu près 60% de la matière n'est pas originale. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et quand on est face à ce genre d'objet, on essaye de comprendre à qui on a affaire. D'une part, on a travaillé d'un point de vue structurel, et d'autre part, on a essayé de comprendre comment sont faits les revêtements de ces instruments. Et du coup, tout ce que je vais vous raconter très brièvement, c'est une dizaine d'années de travail. Et du coup, on a travaillé non pas sur un ou deux instruments, mais sur un corpus d'instruments, à peu près 80 instruments du 17e et du 18e. Et on a identifié de manière assez précise, même très précise, les revêtements qu'ils sont. Alors, le vernis de Stradivarius, c'est de l'huile de lin, de la colophane. C'est une recette qu'on trouve déjà en 1530 sur les luttes. Et il y a une sous-couche sous-alçante, on la voit mieux ici. Il y a une sous-couche sous-alçante, c'est aussi de l'huile de lin. Donc, de ce point de vue-là, on sait à qui on a affaire, et on sait aussi comment ça s'est construit. Du point de vue des lieux de fabrication, on est capable, on a travaillé sur un corpus très étalé dans l'Europe. Et on a pu identifier les natures et les strates des surfaces en fonction des écoles de factures. Donc ça, ça permet de contextualiser la question, ça permet de savoir si l'objet que l'on a est original. Enfin, original, le violon de Davidoff, on lui a changé au moins trois fois le manche. Il a une table d'harmonie qui a une pièce d'âme. Il a un certain nombre de fractures. Et le vernis dont il est paré n'est pas en totalité originale, je vais y revenir. Donc l'état avant la restauration, c'est celui-ci. C'est un instrument, malheureusement, c'est difficile de faire des photos avec des couleurs qui sont parfaitement adaptées à la couleur. Mais en fait, il est un petit peu plus rouge à l'origine que ce que je vous présente là. Il y a des problèmes structurels, quelques détails au niveau de l'ouïe, un autre détail entouré au niveau d'une des chevilles, la cheville de là en particulier, du violon, où on a une micro-fissuration qui est en train de démarrer, des décollements à droite et à gauche relativement importants, non pas en eux-mêmes, mais relativement fréquents. Donc une perte structurelle importante. Et puis des questions sur le montage. Parce qu'en fait, le choix de cette restauration qui a été faite, c'est d'essayer de proposer à un soliste du XXIe siècle un instrument du XXIe siècle avec une ergonomie qui le satisfait. C'est la différence entre Vincent Passier et David Grimald. L'un joue avec un instrument qui était dans un montage de 1970, avec un style et des gestes de réglage qui sont ceux de la facture instrumentale. de la deuxième moitié du XXIe siècle et qui ne sont plus en vogue chez les solistes contemporains. Donc la question, c'est est-ce qu'un musée est capable de répondre à la besoin d'un soliste contemporain ? Pourquoi est-ce qu'on s'autorise à faire ça sur ce violon ? Eh bien parce que ce n'est pas du tout rare un Stradivarius, il en reste plus de 500 dans le monde et qu'on en a deux le 1708, le Thua et le Davidoff qui ont tous les deux été réalisés dans le même moule. D'ailleurs on a aussi le moule sur lequel ils ont été réalisés, donc on est à peu près certains, même quasiment, on est certains qu'ils sortent du même moule et qu'ils sont de la même année. Quelques différences de bois, mais en tout cas les deux tables d'harmonie viennent du même stock, de la même période de stock. Donc on arrive maintenant assez bien à dater tout ça. Voilà, donc on s'autorise cette tentative en restant le plus possible dans la déontologie de réversibilité dont je vous parlais. Et on va faire des dérestaurations sur la table, en particulier sur le vernis. Donc je vous ai mis un petit détail de l'analyse par ultraviolet de ce qu'on peut reconstituer comme histoire matérielle du vernis de la table. L'essentiel des retouches qui ont été enlevées sont des retouches du XIXe. C'est des retouches qui ont été réalisées en Russie avant que le général Davidov ne fasse don de cet instrument au musée. Une partie de ces retouches ont été conservées en haut, ici, à l'endroit où la touche est collée. On n'a pas fait d'intervention et on a donc maintenu une toute petite zone de retouches XIXe, qui sont un peu à caractère archéologique, si je puis dire, et qui permettent, en tout état de cause, d'être capables de reconstituer la totalité de l'histoire matérielle de notre objet. Et puis, on a restauré cette petite micro-fracture. C'était un travail quand même assez minutieux, puisque c'est un travail qui est fait sous microscope. Et on a caractérisé les modifications sur la couleur que l'on a fait. Donc on a développé un système, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est capable de caractériser la modification de couleur induite par l'intervention de restauration sur le revêtement vernis. Et vous en avez le résultat. Vous avez avant la restauration et après la restauration. Et sur votre droite, vous pouvez voir la différence quantifiée en reconstitution. Ce ne sont pas des techniques en couleur directe, c'est vraiment du calcul. Mais on est du coup capable, non seulement de documenter l'état initial, mais de décrire quantitativement les modifications apportées à l'aspect qui a été donné à l'instrument. Et vous avez l'aspect après restauration. Alors cet aspect est presque conforme, la photo est plus conforme à ce qu'il peut être maintenant. Et on a déjà des retours des gens qui connaissent cet instrument, qui l'ont toujours connu très rouge, et qui l'ont connu dans une esthétique qui est celle que l'on considère que doit être un instrument ancien dans la deuxième moitié du XIXe. Dans la deuxième moitié du XIXe, on invente les techniques de restauration et on invente le violon ancien en même temps. Et le violon ancien doit être très rouge. Et le violon ancien doit avoir une grande patine au milieu, dans cette zone entre ce qu'on appelle la touche qui est noire et là où l'archet passe. Cette zone très foncée vient en particulier d'un geste du musicien qui n'est pas fait jusqu'à la fin du XIXe, c'est le nettoyage. On n'enlève pas la colophane sur son instrument jusqu'à la fin du XIXe. Et donc tous les instruments, petit à petit, s'encrasent dans cette zone-là. Et on considère qu'un instrument ancien doit être très foncé à cette zone. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où on cherche à retrouver des aspects plus originels, avec tous les guillemets qu'on doit mettre autour. Et donc, jouer un instrument comme ça, pour un soliste, c'est jouer un instrument ancien, mais qui n'est pas de l'époque d'aujourd'hui, qui est un instrument connoté sur une autre époque que celle dans laquelle il s'inscrit en tant que soliste. Et du coup, on a décidé de faire ce choix. Et à droite, vous voyez aussi une petite pièce qui a été mise sous une touche nouvelle, et le manche, là aussi de manière complètement réversible, qui modifie complètement les propriétés mécaniques de la structure et qui les adapte à la composition contemporaine des cordes qui changent les tensions, changent les manières de jouer et changent les timbres. Voilà. Donc, pour mémoire, l'objet avant et l'objet après restauration, vous voyez que ce n'est pas anodin, comme type d'intervention. Alors, ce n'est pas anodin, je vous rassure, ce n'est pas non plus terrifiant. On a enlevé en tout et pour tout 2 grammes. Voilà. On a mis 6 mois. Ça fait peu par jour, mais c'est assez long. Du point de vue mécanique, les choses changent aussi. Oui, il faut que j'accélère, je sais pas. Du point de vue mécanique, les choses changent parce qu'on a changé ses angles sur la touche. Et ça, on le caractérise avec un système qui est dérivé de l'industrie, avec un système de mesure laser qui nous permet d'avoir un état avant, un état après, de voir quelles sont les influences de la modification de la touche, de la position relative du manche et de la déformer de la table en fonction des différentes contraintes. Et puis, on arrive dans le dur, si je puis dire. On va caractériser les modifications de la fonctionnalité de ces structures. Et là, on utilise un outil contemporain qui s'appelle l'holographie acoustique, dont le détail est assez lourd, mais qui est basé sur l'idée qu'avec un petit choc, voilà, je fais un petit choc comme ça sur mon micro, un petit toc, et avec ce petit toc, je mets en vibration ma structure. J'ai une armée de micros au-dessus, 250. Je vais enregistrer ce rayonnement et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un calcul inverse. C'est-à-dire que je vais considérer que, par principe, ce que chaque micro reçoit, c'est la somme de plein de sources. Et les sources, ce sont en fait comme une corde. Les endroits où la plaque vibre beaucoup, elle émet. Et là où la plaque ne vibre pas, on appelle ça un nœud de vibration, elle n'émet pas. Et donc, du coup, on peut reconstituer comme ça, par le calcul, les endroits où la structure vibre et les endroits où la structure ne vibre pas. Et donc, on va pouvoir comparer l'état avant et comparer l'état à l'état après. Et on se rend compte que, patatras, les interventions ne sont pas anodines. Les interventions ne sont pas anodines. Du point de vue perceptif, je ne peux pas faire entendre les deux objets en même temps. Les deux objets sonores en même temps. Il faut que je choisisse. L'objet sonore de 2004 a disparu. Pour toujours. Mais donc, je l'ai documenté. Et je suis capable de le quantifier et de le qualifier. Un petit peu comme si je pouvais parler, dans 300 ans, de l'évolution du son de ces deux instruments, en étant capable de démontrer, sans vous le faire entendre, que je suis certain qu'il n'avait pas le même son. Donc, on a un état 1, un état 2. Je vais passer sur les détails et revenir, pour conclure, sur les questions du classement. Puisque je vous ai parlé de la structure, je vous ai dit qu'on était très forts, qu'on était champions du monde, que tout allait bien, etc. Mais j'ai oublié quelque chose qui est un point de détail, mais qui est tout ce qui se passe entre la plume et la corde. C'est-à-dire là où le son se génère, et c'est-à-dire en fait l'essence même de la musique du classement. Du point de vue des sources écrites, rien. Cinq lignes dans le traité de Couperin, tu harmoniseras pour les enfants plus souples et pour les musiciens confirmés plus durs. Et puis, Birman, un voyageur anglais, passe en France et puis note dans un compte-rendu une fois « Tiens, j'ai essayé un clavecin harmonisé et très souple comme savent le faire les Français. » C'est tout ce qu'il y a comme trace sur l'histoire de l'harmonisation. Et donc, on s'est dit qu'on allait commencer à travailler et vraiment là, ce que je vous présente a été présenté hier dans un congrès où on était et on est vraiment pour le moment dans la tentative de l'analyse et de la compréhension. Quelle est l'influence de l'harmonisation sur le son produit ? Parce que si je me tarde de donner à entendre quelque chose qui a une dimension historique, il faut à tout le moins que du point de vue de la fabrication du son, je puisse dire un certain nombre de choses. Or, aujourd'hui, on est un peu sec. Donc, un protocole expérimental très lourd en cours de fabrication qui va du général au particulier, si je puis dire, ou sur un clavecin qui est une copie du XVIIe, que vous voyez dans le transparent précédent. on a fait plusieurs familles de becs avec un matériau polymère pour être sûr de ne changer qu'une chose à la fois. Et puis, on a donc harmonisé ce clavecin de manière différente et on a fait passer des musiciens professionnels, des élèves du conservatoire et des musiciens professionnels. Et on leur a demandé de juger à l'aveugle. Évidemment, ils ne savaient pas ce qu'on changeait entre les deux expériences. Et avec un protocole très rigoureux. et on se rend compte qu'à la fois, on est capable de mesurer des différences de force minimale dans l'excitation nécessaire induite par le doigt. Et qu'en même temps, on a des points de vue différents de musiciens sur les deux harmonisations. Donc, on est dans la bonne voie. Mais très honnêtement, aller plus loin dans la précision, je n'en suis pas capable aujourd'hui. Et définir ce que c'est que l'harmonisation en vogue en 1701 d'un point de vue fonctionnel pourrait être éventuellement capable de vous le donner à entendre. Je pense que personne au monde n'est capable de le faire. Voilà. Pour conclure très rapidement d'un point de vue provisoire, on a tourné autour pendant un peu plus d'une heure, hélas, je suis en retard. Voilà. Les valeurs culturelles véhiculées par un objet d'instrument de musique sont multiples. Un dernier petit exemple. Tout le monde croit que le lutte est un instrument de musique. C'est une erreur. Le lutte, c'est l'outil qui a permis de construire la pensée moderne. Pourquoi ? Parce que Vincenzo Galilei, qui est le père de Galileo Galilei, est luttiste. Il est luttiste et c'est un élève de Zarlino, qui est un des spécialistes du tempérament de l'époque. Et on se chamaille à cette époque autour du tempérament. Pourquoi est-ce qu'on se chamaille autour du tempérament ? Parce que quand on fait le cycle des quintes en musique, ça ne tombe pas juste et il y a une racine de deux qui arrive. Et s'il y a une racine de deux, on est dans un nombre irrationnel et ça veut dire fondamentalement que la cosmologie grecque tombe par terre. Donc on change de monde. Or, Vincenzo Galilei, qu'est-ce qu'il fait ? Il accorde son lutte. Et un jour, plutôt que de tourner sa cheville, il met un poids à la place de sa cheville. Et il démontre, au 15e siècle, que la tension varie comme le racine carré de la force. Et donc du coup, les choses ne peuvent plus tomber juste et être dirigées par des nombres entiers. Et toute la cosmologie tombe par terre. Donc le lutte n'est pas du tout un instrument de musique. Le lutte, c'est l'instrument de la modernité occidentale. Et la dimension sonore d'un original, on a bien vu que ce n'est pas si simple que ça. Et je voudrais vous faire écouter un dernier extrait. Vous allez entendre deux viols de Michel Colichon. Michel Colichon, c'est le grand facteur de viol français qui fait concurrence, le seul facteur à être capable de faire concurrence à cette époque au viol anglaise. Pardon. Ah, zut, excusez-moi. Sous-titrage ST' 501 Vous entendez deux viols. L'une est un original de Michel Colichon. L'autre est un facsimile réalisé aux Élas-Musiques. La première est en épicéa et en érable. La seconde est en cedrelia odorata, le bois avec lequel on fait les boîtes à cigares. La table, les éclisses le font. Il n'y a pas ni un bout d'érable ni un bout d'épicéa. L'une a donc plusieurs centaines d'années. L'autre a été finie en 2009. Voilà. Et vous entendez pourtant deux viols. L'instrument de musique est un passeur, est un fabricant de rêves entre le monde du passé et le monde d'aujourd'hui. Mais par contre, la sonorité originelle s'apparente véritablement à la quête du Graal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'instruments originals ou d'époques en termes de sonorité, mais on est un petit peu moins présomptueux et on va parler de concerts historiquement documentés. Et enfin, les conséquences du jeu, je crois que vous l'avez compris, un instrument de musique ne s'use que si l'on s'en sert. Et il faut, pour s'en convaincre, se souvenir des quelques ordres de grandeur que je vous ai donnés tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.